Pour la première fois, plus de 140 pays vont se réunir pour les océans et pour l'avenir de la planète, à Expo 98, une fête vraiment universelle, du 22 mai au 30 septembre à Lisbonne, Portugal. Expo 98, venez plonger dans le futur. Bonne affaire, car les Scenic mobiles avec des processeurs Pentium, technologie MMX, sont plus économiques que les Grenouilles, les Princes et tout le reste. PC, Siemens Nixdorf. Retrouvez en direct à l'ATP Tour Mercedes Supermine, la Coupe Newsweek avec Mercedes. 36 minutes de jeu, des tribunes déjà copieusement garnies et Rios au service. Pour le gain du premier set, il a davantage 5 jeux à 4. Pour une fois, Rios obligé de décrocher vers l'arrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Chilien qui a réellement gagné en maturité Il y a une vraie stratégie Sur chaque coup de raquette donné Et deux balles de première manche pour le Chilien Et c'est fait Première manche remportée par Rios Le score si je zaccate, un break aura suffi 64 points joués 35-29 au crédit de Marcel Rios Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autant Kiffer est bon dans ses déplacements latéraux Autant il pêche encore sur le tout petit jeu de jambes N'a pas bien tourné autour de la balle Cela lui a coûté le point Et une nouvelle faute en revers Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est mené 1, jeu à 0, deuxième set. Première double faute pour Marcelo Rios. Merci. Deuxième S. Bien vu, ce revers joué décroisé et qui a surpris Nicolas Kieffer. D'incontestable progrès côté revers long de ligne de la part de Rios, ce qui lui offre de nouvelles possibilités. L'air de rien, 198 km heure sur cette première balle et un jeu partout entre les deux hommes dans ce deuxième set. Beaucoup de vélocité ici de la part de Rios. Une balle qui sort de quelques centimètres. C'est une balle qui sort de la part de Rios. Deuxième S. Pour Kieffer. Applaudissements. Applaudissements. les jeux pour l'allemand il reprend l'avantage pour mener deux jeux à 1 dans ce deuxième set le début le début du long antarctique le temps quand le dernier avantage de l'avantage de l'avantage de l'avantage pour les autres le plus tard quand la nuit s'est passé le U.S. recherche station dépend de la Caterpillar A world leader in diesel generators To stay alive Proving when it comes to survival We're the fittest How does the world start its day? In Budapest, they breakfast on lemon tea, salami and peppers And a concise update of the world's news In Hong Kong, perhaps steamed bun and congee With the key business and finance stories Cappuccino, cornetti and the world's sporting highlights Are popular in Milan And in Geneva, fresh juice, coffee and a little charcuterie With the Asia-Pacific pages Start your day with the International Herald Tribune The world's daily newspaper 50 minutes de jeu Une manche à zéro, Rios Deux jeuxins, un kiffer Le Chilien au service Quel angle court croisé trouvé par Rios Relâchement absolument total ... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, deux balles de break pour Kieffer. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. ... 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 Non, merci, merci. NEC's Information Plus kiosks, one of many, many ways NEC multimedia solutions are changing your life for the better. Excuse me, where is the newest Information Plus kiosk? On the small central, six games to five in favor of Thomas Henquist in the second manche. And after one hour of game, on the central, Marcelo Rios mène une manche à zéro et trois jeux à deux. Dernier jeu avec ses balles-ci. Il faut faire l'effort ici pour Kieffer revenir le plus rapidement possible. Merci. C'est parti ! Superbe ! Non, c'est trop long ! Beaucoup trop de déchets dans le jeu de Kieffer. 30 fautes directes à cet instant du match contre 17 à son adversaire. Par ailleurs, plus de points gagnants chez Rios. Logique que le Chilien ait l'avantage. Il se relève trop tôt sur ce dernier revers, Kieffer. D'une façon générale, il aura commis beaucoup, beaucoup de fautes. Côté revers au cours de cette rencontre, où il se retrouve mené 6-4 et 4-2. Il bénéficie maintenant de balles neuves. Sur le petit central, jeu décisif dans la deuxième manche entre Baudanoulirac et Thomas Enquist. Non, ça sort. Vous avez pris un petit temps de retard sur toutes ces frappes, Rios. Parfait. 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 Jeux Kieffer. L'un de ses meilleurs jeux de service avec beaucoup de premières balles. Et quatre jeux à trois. Deuxième set en faveur de Rios. Sous-titrage ST' 501 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 Le Belge Sous-titrage ST' 501 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 Derrière elles Sur les tours Il y aura des récompenses attribuées Récompenses financières C'est un petit peu comme au cyclisme Si vous aimez les six jours Et bien on va récompenser ces jeunes filles Lorsqu'elles vont passer sur la ligne Mais attention Il ne faudra que huit concurrentes à l'arrivée On va en éliminer à partir du 3ème tour Trois par tour Elles sont 20 au départ il en faudra huit à l'arrivée comme lors des grands championnats et c'est virginie fouquet qui emmène donc le peloton de ces 20 jeunes filles et on essaye de surveiller où sont passés les favorites à savoir zara oisey avec son dossard 23 mais aussi blinded business avec le 25 qui sont considérés comme les grandes favorites de cette compétition de ce premier cross de virginie fouquet toujours en tête un suivi derrière de fatima adjami 5e au championnat de france avec canta et on voit toujours pas aux idées gagnante donc des championnats de france de cross 98 la marocaine n'est pas championne de france puisque les marocaines elle sera présente bien sûr à marrakech pour les championnats du monde de cross avec frédéric canta qui accélère derrière pour venir prendre la deuxième place derrière virginie fouquet du même frédéric canta qui vient de l'île de l'esptt l'île voyez le classement même si on a vu canta passer en deuxième position l'isner est quatrième oisey sixième damani en cinquième position damani que l'on a vu sur le 3000 à valence elle est heureuse damani avec le bandeau autour de la tête bandeau blanc le serre-tête et c'est un parcours très exigeant voyez qu'il ya une partie deux pistes pour aller dans les coursives de ce palais omnisport toujours virginie fouquet l'allure a diminué en ce qui concerne virginie fouquet voici la favorite qui pointe le bout du nez zara oasis la marocaine qui va aller chercher virginie fouquet pour s'installer en tête sa spécialité c'est 3000 et le 5000 mais aussi le cross country et elle le prouve dans cette compétition avec derrière blandin business qui essaye de suivre la cadence de oasis qui pour l'instant fait une sacrée différence le public est relativement nombreux il reste les 3000 jeunes qui ont été conviés à un cross aussi avant les femmes et avant les hommes convié par la fédération française qui viennent des sports scolaires ils sont 3000 plus environ 2000 spectateurs qui sont venus assister à ce spectacle 5000 personnes dans les gradins du palais omnisport avec des virages délicats à prendre les organisateurs ont profité de la présence quelques jours auparavant du jumping de paris bercy pour récupérer la terre qui avait été utilisée pour ce jumping et enchaîner donc avec ce premier cross en salle l'histoire on a également vu pointer le bout du nez la grande avec son maillot blanc et bleu là le dossard 33 margherita marusova la russe mais toujours oasis en tête devant blandin business la française derrière chantal d'allemars deuxième au championnat de france zaya damani et également au passage on a pu apercevoir roddy canage le championne d'europe par équipe avec l'équipe de france c'était au portugal l'année dernière elle avait le dosar 29 roddy canage l entraîné par son mari et qui a comme spécialité le demi fond bien sûr et qui a terminé 13e en individuel au championnat d'europe de royers au portugal le classement toujours oasis voyez il ya un écart très important entre oasis et bidner avec ce virage toujours à prendre à la corde les appuis sont différents mais oasis semble beaucoup plus légère que ses adversaires d'un soir zaya damani devant rachel blandin business et voyez que la russe marusova n'est pas très loin Fatima Evelyn également qui si elle est née en 69 est une athlète assez neuve dans la compétition elle est en progrès très constant Fatima Evelyn 13e des championnats d'europe individuellement et championne d'europe par équipe athlète qui s'entraîne beaucoup et qui a su réduire l'intensité de sa préparation pendant tout le stage pour arriver en forme au moment des championnats d'europe l'année dernière et elle est capable de nous faire le même coup dans une quinzaine de jours à marrakech et rodica nagel vient de dépasser damani pour occuper la cinquième position alors que marusova elle s'est emparée de la deuxième oasis s'est envolée on ne la voit plus on suit les candidates à la deuxième place pour l'instant entre marusova d'allenbach et bisner oasis est inaccessible pour ces jeunes femmes un cross court que l'on retrouvera à marrakech sur quatre kilomètres marusova d'allenbach et bichner bisner et oasis toujours aussi loin oasis qui s'est emballé la voici dans la partie piste de ce cross avant de re-rentrer dans le palais omnisport et retrouver le public qui peut quasiment tout voir c'est cela aussi la grande nouveauté de ce cross le public est présent c'est pas comme dans les cross en plein air où on les voit au départ et on les voit à l'arrivée ou alors il faut être sur une partie du de la course mais on ne voit pas tout là on les voit plusieurs fois passer marusova alors que les premiers tours sont et regardez il y a encore un écart très important entre oasis et marusova ainsi que bisner dalembach rachel rodika dianelia nagelle on est à trois tours de l'arrivée comme nous l'indique le speaker de cette manifestation Damani semble souffrir et derrière on a vu Fatima Iblat et oasis qui est encouragé par les hommes qui se préparent notamment Kader Chokamani que l'on a pu voir qui sera présent dans le cross home 12 secondes déjà d'écart entre oasis et marusova c'est énorme vous la voyez elle pointe en bas marusova nagelle dalembach bisner damani et encore plus loin on trouve une île double alors c'est vrai que dans ce cross chez les femmes on savait que oasis était favorite qu'elle allait dominer voyez le nom des nouveaux éliminés dominer cette compétition ça sera peut-être plus difficile dans le cross home où l'on retrouvera d'ici quelques minutes aile guébré selassier et ralitska deux grands spécialistes un duel attendu nagelle et dalembach sont à la lutte pour les quatrième cinquième place alors que si l'on voit marusova on ne voit plus du tout oasis devant nagelle troisième dalembach quatrième damani cinquième bisner sixième le dernier tour quasiment de tour de l'arrivée pour ces jeunes filles oasis est rentré elle presque dans son dernier tour alors les huit finalistes sont connus oasis nagelle dalembach damani bisner yvelin rajot et marusova dans quel ordre vont-elles arriver certainement avec cette jeune fille en tête 17 secondes d'avance sur marusova marusova nagelle suivi comme son nom de dalembach bisner est un petit peu plus loin damani l'a passé zaya damani qui vient de tour coin entraîné par ludmila borisova championne de france à bordeaux sur 3000 en salle bien sûr et on va rentrer dans le dernier tour maintenant de ce cross féminin de paris bercy nagelle est en troisième position elle emmène dalembach va-t-elle pouvoir la lâcher pour rester sur le podium la lutte sera chaude car pour les deux premières places ça semble jouer en tout cas pour la première oasis marusova est légèrement devant nagelle et également dalembach elle a gagné le championnat de france à chartres le week-end dernier elle a fait une belle démonstration oasis oasis elle avait couler rue les six kilomètres 970 en 21 minutes 52 secondes et c'était imposé devant bisner voici oasis qui rentre dans le palais omnisport pour sa victoire elle confirme qu'elle est l'une des meilleures pour l'instant en europe même si on sait que au niveau mondial ça sera difficile pour elle allez rentre maintenant dans la dernière partie de ce circuit de paris bercy ouais petite hésitation elle sait pas trop où il faut qu'elle tourne oasis non il faut pas qu'elle s'engage dans un nouveau tour il va y avoir une dernière but terrible pour l'arrivée elle va tourner à gauche voilà la dernière ligne droite pour oasis qui s'impose elle a gagné faut qu'elle tourne encore pour monter jusqu'au podium jusqu'en haut on se gêne un petit peu on se croise et oasis qui s'impose une descente une dernière montée voilà c'est fait 12 minutes 52 12 minutes et 52 secondes pour parcourir les 3000 mètres victoire de la marocaine zara oasis et marouzova à la lutte pour la deuxième place derrière auquel est dur cette montée sprint au final pour la deuxième place marouzova garde la deuxième place derrière c'est nagel et troisième d'alenmar suivi de zaya davani et blandine bisner qui va arriver en cinquième position sixième position même ivla septième et rajot va terminer huitième qui en finit et rajot à son tour qui en termine celine rajot huitième du championnat de france qui s'entraîne à aix-les-bains elle en a terminé elle est bien sûr heureuse d'en avoir terminé zara oasis donc qui gagne alors que davani est heureuse de prendre la cinquième place regardez cette valse d'hésitation pour savoir où il fallait qu'elle passe pour la dernière ligne droite elle n'en était pas sûre mais bravo à cette marocaine qui est née en 1969 zara oasis pas véritablement une révélation on la connaissait non seulement à chartres on a pu admirer sa classe zara oasis mais oasis est une spécialiste de crosse sans oublier qu'elle s'était classée troisième des championnats du monde en 95 sur 5000 mètres et dans quelques instants après la victoire de zara oasis donc qui avait participé aux jeux olympiques d'atlanta sur 5000 qui vit en france sa soeur également était dans le fond puisqu'elle avait parcouru en 88 le 3000 mètres en 9 minutes 8 secondes et 58 centièves sa soeur nadia et bien zara oasis s'impose devant margherita maruzoba erodika anagel chantal d'allenbach quatrième cinquième damani sixième business septième yvelin huitième rajot allez dans quelques secondes après la pause on va revenir au palais omnisport de paris bercy pour la présentation des hommes ils seront 22 au départ sport center avec phila et tulip computers le meilleur de la qualité européenne les dernières éditions de sport center les descentes féminines et masculines des finales de coupe du monde de ski alpin prévu aujourd'hui à cran montana en suisse ont été reportés à demain en raison du brouillard vous pourrez suivre en direct sur eurosport les quatre épreuves de la journée la descente dame à 9 heures suivie de l'épreuve masculine à 13h30 le super g dame suivi du super g messieurs le belge franck vandenbroek conforte sa première place dans paris-nice en remportant en solitaire la cinquième étape disputé entre saint-juste en chevalet et le col de la république près de saint etienne le coureur de la mapay a devancé l'espagnol de la ronde c'est marcelino garcia de 22 secondes alex zou le prend la troisième place à 27 secondes de même que gelabert sixième au général le français compte désormais 38 secondes de retard sur vandenbroek de son côté à l'allemand eric zabel de l'équipe télécom remporte la deuxième étape de la tireno adriatico longue de 175 km entre sorrentes et baia à domiccia l'italien gabriel et balducci conservent le maillot de leader à noter une grosse chute aujourd'hui au kilomètre 90 lors de cette étape un oeil sur le tournoi de copenhay qui se dispute également cette semaine avec la défaite au deuxième tour de la tête de syrie numéro un étonnant du titre thomas johansson le récent finaliste de rotterdam a été battu par l'allemand david prinozil et puis le vainqueur de rotterdam yann simric la tête de syrie numéro 4 s'est lui imposé au deuxième tour face à l'italien diego narguizo le premier huitième de finale du tournoi d'indian wells opposé le chilien marcelo rios septième mondiale et tête de série numéro 7 au numéro un allemand nicolas kieffer le finaliste de l'open d'australie va mettre un terme au parcours du 27e joueur mondial tombeur de gustavo cuerten premier tour de malavia washington deuxième tour un kieffer qui a commis beaucoup trop de fautes directes aujourd'hui pour pouvoir inquiéter rios il termine d'ailleurs cette rencontre sur une double faute victoire en deux manches de rios 6 4 6 4 le chilien affrontera un quart des finales soit thomias soit le tchèque peter corda sport center avec phila et tulip computers le meilleur de la qualité européenne comment l'argentine gère-t-elle l'après maradona où en est-elle à un peu plus de trois mois du rendez vous capital premier élément de réponse face à nos amis bulgares stoïkov lechkov anko demi finaliste de la coupe du monde 94 football match amical argentine bulgarie samedi 20h heure française sur eurosport avec opel gilet et usqvarna à Retour en direct à Indian Wells pour la partie entre Patrick Rafter et André Agassi. La température est montée, que ce soit dans les tribunes ou tout simplement pour ce qui concerne les conditions météo. Pas loin de 30 degrés maintenant à Indian Wells, situé, je vous le rappelle, à environ 3 heures de route au nord-est de Los Angeles. Et parti entre Patrick Rafter, numéro 3 mondial, il est australien. Il a accompli une saison 97, on ne peut plus, brillante, remportant l'Open des Etats-Unis et parvenant en demi-finale à Roland-Garros. Terminant à la deuxième place mondiale, juste derrière Pete Sampras, il est aujourd'hui troisième Patrick Rafter. Son adversaire, André Agassi, aujourd'hui 40e joueur du monde, qui a les meilleurs résultats possibles sur le circuit international depuis le début de la saison. Il est le meilleur de tous les joueurs, au total 18 victoires pour Agassi, deux défaites et deux victoires en tournoi à San Jose et à Scottsdale. Il y a tout juste... Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout.